La distillerie Pujalon porte le nom de Pujalon à cause d'Henri de Pujalon, qui était un comte français qui détestait la bourgeoisie, qui a quitté Paris en 1870 pour immigrer au Québec. Il était géologue de formation, Henri. Il a été embauché par le gouvernement provincial pour faire une étude géologique de la Côte-Nord au grand complet. Quand il est arrivé ici dans la région, il est tombé en amour avec l'archipel de Maingan, la région de Havre-Saint-Pierre. Puis en 1888, il est devenu le premier gardien de fort dans l'archipel, sur l'île au Péroquet, qui est en face de l'autre pointe de Maingan. Moi, c'est Mario Noël. Je suis copropriétaire de la distillerie Pujalon à Havre-Saint-Pierre. Puis on est membre des distilleries du Québec. En 2018, mes partenaires actuels, Fanny et Dami, en fait, mes co-actionnaires, sont venus me rencontrer pour que je les aide à développer un nouveau projet d'entreprise. Eux sont propriétaires d'un commerce, puis il y avait un local dans leur bâtiment qui allait se libérer. En fait, il était propriétaire aussi d'un club vidéo. Club vidéo 2018, mais c'est comme plus très « in ». Donc, ils voulaient remplacer le club vidéo par une nouvelle entreprise. Moi, à ce moment-là, j'étais gestionnaire de projet. J'étais à mon compte. J'avais le désir de produire quelque chose qu'on allait exporter, qu'on allait vendre à l'extérieur de la région. En décembre 2018, on a reçu notre permis d'utilisateur, puis en février 2019, on avait notre première commande de la SAQ. Ça a été « bang, 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 bang ». Ça a été quand même assez super, quand même assez rapide. Quand on a commencé, on s'est aligné tout de suite vers le gin, parce que c'était encore là, la flore locale nous permet de développer des spiritueux uniques, des djinns, un gin unique, en fait. Ce qu'on voulait, c'était surtout que, quand on ouvre une bouteille de Betchouane, que ça sente la Côte-Nord, que ça sente la Manganie, tu sais. On utilise du miric gourmier, du thé du Labrador. On a du chaga séché qui est récolté en Ticosti. On a une portion de notre genévrier aussi, qui est récoltée ici dans la région. On a une vodka, niapisco. L'eau ici est vraiment chargée en minéraux. Donc, ça donne une belle texture minérale à la vodka, qu'on n'aurait pas si on la faisait à Montréal ou à Québec ou ailleurs. Betchouane, c'est un village qui a été fondé par des habitants de Kégaska au milieu des années 1800. C'est des gens qui ont quitté Kégaska parce qu'il y a eu une épidémie qui avait tué la majorité des enfants du village. Donc, plusieurs familles ont quitté pour aller s'établir à Betchouane. Aujourd'hui, le village n'existe plus, mais ce village-là était juste en face de l'île à la chasse, où le comte Henri de Pujalon a fini ses jours. Il est mort sur l'île en 1905. Henri de Pujalon, c'est un gars qui était un passionné de la nature, de la faune, de la chasse, de la flore. Il a écrit beaucoup, il y a beaucoup de récits de sa mère qui parlent de la région. Il a beaucoup écrit sur la forêt, sur la faune, la flore. Le gros défi pour la prochaine année, la phase 3 en fait de développement de l'entreprise, c'est de construire un chasse sur le bord de l'eau, d'acquérir des terrains sur le bord de l'eau. On va commencer par construire un chasse, mais j'ai aussi un objectif de culture. Donc, on veut faire de l'agriculture, on veut pousser du seigle, peut-être de l'orge si on est capable. La région nous le permet. On va voir qu'est-ce que la région va nous permettre de faire. Le climat ici est quand même assez aride. On est la distillerie la plus au nord et la plus à l'est du Québec. Donc, on est à 1200 km de Montréal. On n'a pas le même climat. C'est quasiment fou de dire qu'on va faire une distillerie à Orf-Saint-Pierre. Mais en même temps, c'est ce qui fait qu'on peut se démarquer peut-être du reste du Québec là-dessus. Notre éloignement, la nordicité. J'essouen des Nots Jeıl est Les Les